Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la stratégie de François Hollande pour calmer la colère sociale. Le président a lancé une vaste opération de déminage qui consiste à satisfaire les revendications des uns et des autres. Alors qu'en sera-t-il pour les maires de France réunis en congrès annuel ? Ils attendent un geste pour desserrer les taux budgétaires. On en parle tout à l'heure avec de nombreux invités à notre compagnie. Et puis cette question ce soir, que disent les blocages et les grèves en cours de notre pays ? A l'extérieur, c'est l'image d'une France irréformable qui revient souvent. Mais qu'en est-il réellement ? Et qu'en pensent surtout les plus jeunes qui s'engagent en politique ? Certains d'entre eux et d'entre elles seront avec nous. Tout à l'heure, le débat est à suivre. Enfin, c'est une embellie dans les sondages pour Nicolas Sarkozy. Au sein de la droite, le patron des Républicains, réalise l'une des plus importantes progressions. Pas encore candidat à la primaire, mais déjà dans les starting blocks et prêt à en découdre. C'est l'édito tout à l'heure de Marcelo Vesfried. Voilà donc pour le programme. Merci d'être à notre compagnie. Vos questions, vos réactions via notre hashtag. Vous le connaissez, OVPL, pour On va plus loin. Et tout de suite, les repères de l'actualité. C'est avec Sophie Normand, Couturier. Bonsoir. La France sous les eaux. Depuis plusieurs jours, les conséquences deviennent sérieuses. Les fortes pluies ont provoqué d'importants dégâts sur le nord et le centre du pays. Le département du Loiret reste ce soir en alerte rouge en raison de la crue exceptionnelle du Loin, un affluent de la Seine. Dans l'actualité, également la fronde contre le projet de loi Travail. Elle se poursuit. La grève à la SNCF, cette fois-ci illimitée, est effective depuis 19h ce soir en cause. Le temps de travail des cheminots, perturbations également dans les métros et les RER. Ce matin, des barrages routiers ont été mis en place par la CGT de Rouen en Ile-de-France. Ce sont des centres de traitement des déchets qui ont été bloqués. La loi Travail qui continue donc de susciter beaucoup de tensions. La CGT a décidé de porter plainte pour diffamation contre le président du MEDEF. Pierre Gattaz qui évoquait hier des minorités qui se comportent un peu comme des terroristes. Il faisait allusion aux militants cégétistes. On écoute Philippe Martinez. Les propos de M. Gattaz hier, qui parle de terrorisme, ça met évidemment plus que de la tension et un climat malsain dans ce pays. Plutôt que de discuter sereinement sur des vraies problématiques, on essaie de déplacer le débat sur d'autres choses. Je trouve ça proprement scandaleux. Et d'ailleurs, on est en train de regarder pour porter plainte pour diffamation parce que c'est inadmissible qu'un représentant national du patronat tienne ces propos-là. Les ripostes du MEDEF cet après-midi qui appellent les entreprises touchées par les blocages à porter plainte. Malgré la contestation sociale, le gouvernement reste inflexible même si Manuel Valls se dit prêt à des aménagements pour trouver une issue à la crise. C'est le sens du message qu'est venu porter devant les sénateurs socialistes le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Christophe Sirug, alors que le Sénat examine demain en commission la loi travail. Écoutez. Il ne peut pas y avoir de retrait et je pense qu'il y a des formulations qui sont inadaptées. Il n'y a pas de réécriture non plus. Il y a la nécessité d'essayer de voir comment on peut amender cet article 2, tenir compte des craintes qui sont exprimées par certains sur le risque de dumping social. Mais amender le texte, ce n'est pas revenir sur les fondamentaux ni du texte, ni de l'article 2. Le principe de la primauté de l'accord d'entreprise demeure. La question, c'est de savoir comment on permet à la branche d'avoir un regard sur ce qui se passe dans les accords d'entreprise sans pour autant qu'elles soient en capacité de les empêcher. Forcément, ça fait partie des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Vous avez pu suivre leurs travaux toute la journée sur notre antenne. Les maires de France sont réunis pour trois jours à Paris, dernier congrès avant la présidentielle. Au centre des discussions, la baisse des dotations de l'État. Les élus sont confrontés à des charges supplémentaires comme ceux engendrés par les réformes des rythmes scolaires. Le président de l'AMF et sénateur maire de Troyes, François Barouin, souhaite une négociation à 640 millions d'euros avec l'État. Les explications de Julie Hulain. Pour François Barouin, le constat est sans appel. Les maires ne peuvent plus financer la réforme des rythmes scolaires. Contrat aidé, sécurité, transport, le coût serait selon lui très supérieur à ce qui avait été annoncé. Le président de l'Association des maires de France réclame donc une rallonge de 640 millions d'euros. Une aide essentielle pour ce maire d'une petite commune de Charente-Maritime. Moi, ma commune, 5 000 habitants, ça me coûte 70, 80 000 euros les rythmes scolaires et en réalité, je touche 20 000 euros. Donc, ça veut dire que la différence, c'est moi qui la paie, c'est les administrés qui la paie. Actuellement, le financement de la réforme des rythmes scolaires est assuré par un fonds de soutien de l'État, 400 millions d'euros et par des aides forfaitaires de la CAF, 250 millions d'euros. Largement suffisant pour Françoise Carton, chargée d'une mission sur les rythmes scolaires. Je crois que c'est vraiment pas le problème parce qu'il y a quand même des communes pour lesquelles, entre guillemets, avec les aides, ça ne coûte rien. Donc, il y a une telle différence d'appréciation que moi, je suis obligée de dire s'il y en a qui arrivent avec les fonds à ce que ça ne leur coûte rien, c'est donc peut-être qu'il faut s'inspirer aussi de leur pratique et de leur modèle. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a confirmé que le fonds de soutien de l'État pour les rythmes scolaires à l'origine temporaire serait pérennisé. Et on prolonge tout de suite la discussion avec vos invités. Sonia, c'est l'heure du premier débat. Oui, pour évoquer la stratégie de François Hollande qui tente de calmer la colère sociale, le président a donc lancé une vaste opération de déminage répondant aux revendications des uns et des autres. Et qu'en sera-t-il justement des maires de France réunis, vous le savez, en congrès annuel ? Ils attendent un geste pour desserrer les taux budgétaires ils dénoncent depuis de nombreuses années d'ailleurs la baisse des dotations financières de l'État. On va en parler avec nos invités ce soir. On accueille Bruno Retailleau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Président du groupe Les Républicains au Sénat. Vous présidez aussi le Conseil Régional des Pils, la Loire. François Puponi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue députée maire socialiste de Sarcelles, membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Avec nous également Isabelle Barraud-Serfati. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po et vous êtes la fondatrice d'UbiCity qui est une structure de conseils et d'expertise en développement urbain et territorial. Philippe Laurent nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue maire UDI de Sceaux et secrétaire générale de l'Association des maires de France. Alors madame, messieurs, Philippe Laurent d'abord en tant que secrétaire général de l'AMF. Au moment où les revendications montent de toutes parts, on le voit, le climat social est très très tendu, vient s'ajouter à ce tableau l'exaspération des maires, des élus, qui n'est pas nouvelle. Mais est-ce que vous diriez qu'elle a pris une dimension plus aiguë cette année ? Non, nous avons cette revendication depuis déjà plusieurs années et si vous me permettez, il n'y a pas totalement de comparaison entre les différents événements que vous avez cités. Les maires sont porteurs tout autant d'ailleurs que l'État de l'intérêt général. Ce n'est pas pour eux qu'ils demandent de l'argent supplémentaire. C'est pour maintenir le niveau de service public à leurs concitoyens, pour maintenir aussi le niveau des investissements sur les territoires. C'est donc une demande légitime. Nous verrons ce que dit le président de la République jeudi puisqu'il doit venir nous visiter jeudi. Mais nous disons que la situation des collectivités territoriales est aujourd'hui problématique, plus problématique pour certaines que pour d'autres parce qu'il n'y a pas là aussi une égalité parfaite entre les collectivités et que surtout ne pas prendre en compte notre demande, notre message, c'est vraiment remettre en question et le service public et l'investissement public local qui est très important dans notre pays. Certes, mais ces demandes s'inscrivent, Bruno Rotaillot, dans un contexte qui est celui-ci aujourd'hui très tendu, inflammable. Est-ce qu'il y a un risque de télescopage, de confusion, des revendications que l'on appelle aujourd'hui catégorielles ? Non, c'est autre chose. D'abord, il y a un problème de ligne politique et je pense que François Hollande en souffre. Quand il prend un engagement vis-à-vis des communes, des régions, des départements, l'engagement numéro 54. Dans sa campagne, il dit je maintiendrai au niveau actuel de 2012 les dotations et qu'il va faire l'inverse. C'est un mauvais signal qui n'est pas compris par les gens de droite, du centre ou de gauche. Donc, il y a un premier problème qu'on retrouve d'ailleurs avec la loi El Connery. Il y a un autre problème qui est une formidable injustice. Pourquoi ? Parce que les communes ne sont responsables que de 10% de la dette en France. C'est en plus de la bonne dette parce qu'il y a la règle d'or. C'est-à-dire qu'une commune, quand on emprunte une région, un département, c'est pour de l'investissement. Contrairement à l'État qui emprunte pour du fonctionnement. Et on voit bien qu'on contribue à l'effort d'assainissement des dépenses publiques à bien plus que ces 10%. À plus de 25%. 80% de l'État, 10% pour les collectivités. C'est lourd. Et cette injustice, elle s'ajoute parce que l'État dit moi, je ne vois pas d'inconvénients que les collectivités en période difficile. Fassent des efforts, je n'y vois aucun inconvénient. Mais alors, il faut être cohérent. Et quand l'État, par exemple, avec les rythmes scolaires, ajoute de nouvelles charges, il y a un problème de cohérence. On ne peut pas dire aux collectivités qu'il faut économiser et de l'autre côté, vous êtes amenés à dépenser plus. C'est plutôt cela. Et les maires, je vous assure, les maires, j'en connais beaucoup, il y en a ici, il ne faut pas croire qu'ils font ça pour eux. Vous l'avez dit très très bien. Quand les problèmes ne sont pas résolus au niveau national, sur qui cela retombe ? Sur des gens comme François Poumeni, sur vous et sur bien d'autres. Et je pense que ce sont un peu les bonnes à tout faire de la République. Et il ne faut pas croire que lorsqu'ils disent attention là, on arrive à un taquet, il faut savoir les entendre et les écouter. On va laisser réagir, on va l'écouter justement François Poumeni. Juste un élément, Isabelle Barraud-Sarfati, les citoyens entendent parler de ce que décrit Bruno Retailleau depuis un certain temps, cette exaspération des élus à cause de la baisse des dotations de l'État. Mais dites-nous, on a compris que cela entraîne une crise des finances publiques, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on ne peut pas dire à ces maires, est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle aussi ? Est-ce que vous ne pouvez pas vous remettre en cause même si on comprend toutes les conséquences ? Alors effectivement, je pense que la question des dotations, c'est un vrai sujet et je pense que les maires de France, ils sont tout à fait légitimes quand ils réclament le paiement des dotations à l'État. Je pense que toutefois, la polarisation actuelle des débats sur la question des dotations, elle présente deux écueils en fait. Le premier écueil, c'est de laisser penser que la question des finances locales est enfermée dans une relation entre l'État et les collectivités alors qu'il y a plein d'autres acteurs de la ville qui sont en jeu. Et puis surtout, le deuxième écueil, c'est de laisser penser que les recettes et les dépenses des collectivités sont fixes alors même que tout change, la ville change, les usages de la ville changent, les modes de fabrication de la ville changent et en particulier, les contours de l'action publique locale se modifient et il me semble que les élus, les collectivités locales doivent se saisir de ces transformations de l'action publique locale pour repenser justement les recettes de la ville. François Péponnier, est-ce que vous êtes sensible à ce discours même si on comprend que cette rigueur budgétaire pèse beaucoup sur les maires et donc les citoyens ? Oui, on aurait dû, enfin nous on espérait, d'ailleurs la réforme de la dotation globale de fonctionnement a été engagée et elle sera en débat au Sénat et à l'Assemblée à l'automne puisqu'elle s'appliquera normalement au 1er janvier 2017 et qu'on est tous convaincus qu'on aura du mal à faire et la réforme de la DGF et une nouvelle baisse des dotations. Donc on est convaincus que le Président de la République annoncera quelque chose après-demain car en tout cas, s'il ne le fait pas, l'équation qui est la nôtre est quasiment impossible pour certains territoires. C'est insupportable. C'est vrai que moi j'espérais plutôt qu'on aille vers une nouvelle relation entre l'État et les collectivités locales. C'est-à-dire une vraie République décentralisée, on simplifie et on rationalise les dotations et peut-être on arrête... Est-ce qu'on en est loin ? Non, parce que la réforme va quand même dans le bon sens. Par contre, et je parlerai de ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est insupportable aujourd'hui, y compris pour des villes de banlieue comme la mienne, c'est qu'on décide au niveau national des mesures qui s'appliquent immédiatement et des conséquences financières. Voilà. Je prendrai trois exemples. La réforme des rythmes scolaires, c'est une décision nationale qui s'impose et ça coûte des... Oui, mais qui ne provoque plus autant de crispations qu'avant. Oui, parce qu'on est des gens responsables et raisonnables et qu'on est passé aux actes. Mais par exemple, lorsque le gouvernement décide d'augmenter le point des fonctionnaires, ça coûte pour les communes. Et troisième décision, lorsque le Parlement, à la demande du gouvernement, décide d'exonérer de taxes foncières un certain nombre d'entreprises ou de bailleurs sociaux, les communes payent. Et ça, c'est plus possible. Si nous payons, ce qui est le cas, on doit avoir notre mot à dire. On ne peut plus décider à notre place. Et c'est ça qu'il faut qu'on change dans notre épuie aujourd'hui. L'État ne peut plus décider tout seul parce que les communes ont leur mot à dire. Il y a ce dont vous parlez qui est très politique. Il y a l'aspect plus concret, Philippe Laurent. Pour ceux qui nous regardent, dites-nous quelles sont les conséquences justement de cette baisse des dotations en termes d'investissement public. Est-ce qu'il y a des entreprises de travaux publics qui ont des difficultés et donc ça peut entraîner un chômage plus important ? Comment ça se traduit aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque l'investissement public des communes a diminué de 25% sur les deux années 2014-2015. Et donc, c'est vraiment une somme tout à fait importante. On estime que c'est de l'ordre de 30 000 emplois dans le secteur des bâtiments et des travaux publics qui ont été ainsi supprimés. Ça, c'est une conséquence directe, concrète. Mais il y a aussi le fait qu'en perdant cette capacité d'investir, nous ne permettons plus à nos territoires d'être suffisamment attractifs. Parce que l'investissement public local, c'est quoi ? C'est de l'infrastructure, c'est des transports en commun, c'est des bâtiments publics, c'est des crèches, des écoles, etc. Et c'est ça qui rend aussi nos territoires attractifs. Donc là, c'est une vraie inquiétude. Et c'est une inquiétude pour ce que nous ressentirons dans quelques années. Ça ne va pas se voir tout de suite. Ça va se voir dans quelques années. Dans quelques années, nous dirons on n'aurait pas dû faire ça. Alors, ça c'est vraiment le message que nous souhaitons lancer. Et puis, je reviens sur... Parce que le débat sur la relation entre l'État et les collectivités locales est important. Mais il n'est pas nouveau. Il faut être juste. Il n'est pas nouveau. Il est même éternel. Oui, il est éternel. Mais enfin, il y a d'autres pays où on ne l'a peut-être pas réglé parfaitement. Mais où on a une meilleure qualité de relation. Parce qu'il y a un respect mutuel. En France, malheureusement, il y a une telle domination de la haute fonction publique et de la technocratie d'État. Domination ? Oui, une domination culturelle. Oui, une domination culturelle que nous ne parvenons pas à le faire. Et même les gouvernements qui s'y sont essayés finalement n'ont pas réussi. Je vous vois sourire Isabelle Barros-Sarfati à la homodomination. Non, je voulais peut-être réagir. Philippe Ferrand tout à l'heure a parlé de transport public. Mais je pense qu'effectivement l'enjeu, c'est plus seulement le transport, c'est bien la mobilité. Et aujourd'hui, les services à la mobilité, ils intègrent la question du transport, de station à station, mais aussi toute la question de la navigation en temps réel, de l'insertion du covoiturage dans la chaîne de mobilité, des vélos en libre-service. Et on voit bien que du coup, il y a plein de nouveaux acteurs qui interviennent dans cette chaîne de mobilité, qui a des nouveaux enjeux qui sont clés, qui sont la relation entre le fournisseur du service, la collectivité et l'usager habitant, citoyen. Et puis, il y a la question des données. C'est par rapport à ces questions-là, à mon avis, que les collectivités doivent se positionner. Donc, ce n'est pas un tête-à-tête entre État et collectivité. Attention. Non, non, mais... Simplement. Entre État et maire. C'est votre rôle. Vous parlez un peu comme un livre. Moi, je suis président de région. Bon, la mobilité, ça concerne la région aussi. Je vais devoir renégocier une convention avec la CNCF. Bon, pour les TER, voilà. Bon, ben, on part sur une nouvelle négociation. Croyez-vous que la CNCF va me dire qu'on part avec un moindre coût ? Alors qu'on veut, bien sûr, développer tout ce que vous avez dit. Des aires de couverturage avec le vélo, etc. C'est compliqué. Le problème aujourd'hui des élus, et vous remarquerez qu'autour du plateau, il y a des élus de droite, du centre, de gauche, mais finalement, l'analyse converge. Et moi, je pense que... On habite la France et on aime la France. Et la France est ce pays où l'État a créé la nation. Et on a eu toujours une espèce d'obsession de l'unité. Ça, c'est la France, cette unité française. Alors que nous sommes diverses et c'est difficile, la décentralisation. Gaston Deferre a raconté comment il l'avait imposée aux hauts fonctionnaires, mais la dernière loi, la réforme territoriale, ce n'est pas une loi de décentralisation. On voit bien qu'il y a un retour en arrière. Moi, nous avions demandé, par exemple, pour les régions en matière de politique de l'emploi, de l'apprentissage, de la formation, on a dit, mais attends, nous, les régions, on peut faire mieux. On a fait mieux, par exemple, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. On n'a pas été entendus. On voit bien qu'on arrive à un moment donné de blocage et je pense que dans une société complexe, beaucoup plus horizontale, il faut que l'État consente à ne pas faire ce qu'il ne sait plus faire, mais il faut qu'il délègue aux collectivités qui sont plus près du terrain des responsabilités. Vous dites qu'il y a un consensus sur le sujet. François Puponi, qui est député maire socialiste, on va lui poser cette question. Est-ce que vous diriez que cette baisse des dotations a été une erreur politique ? C'est ce qu'a dit François Baroin, le président de l'AMF. Il a dit erreur économique et politique. Alors, deux choses. D'abord, les dotations n'ont pas baissé pour tout le monde. Les villes de banlieue ont vu leur dotation. Réponds pas à ma question, mais allez-y. Il y a eu un choix politique. Ça ne baisse pas pour tout le monde. Ce n'est pas une erreur politique. Le drame pour les collectivités locales, c'est que pour Bruxelles, la seule économie réelle, c'était de dire qu'on coupe les vivres aux collectivités locales. Ça, c'était crédible. C'était à l'Europe, à Bruxelles, était moyennement crédible. Celle-là, c'est sûr. On coupe de 3 milliards et demi, 4 milliards et demi, et là, c'est crédible. On sait qu'on le fait. Donc, c'était sûrement une erreur contre-cyclique économique. Quand on diminue l'investissement public dans une période de récession, oui, on va contre la croissance. Mais c'était la seule manière de passer sous les fauches politiques de Bruxelles. Le drame pour les collectivités locales, c'est ça. Alors, effectivement, il va falloir remettre la machine en marche parce que c'est l'investissement public qui permettra d'avoir une reprise de la croissance. C'est pas une erreur politique. Je vais vous laisser réagir. On va repartir sur l'aspect très politique puisque vous attendez l'annonce de François Hollande et qu'elle va engager l'opposition. On va en parler. On va revenir juste un instant sur les faits. Cette baisse des dotations, elle a lieu depuis quelques années. On en voit les détails avec Jérôme Rabier. C'est la préoccupation principale des maires de toute la France. La fameuse baisse des dotations de l'Etat. Une manne financière pour les communes mais qui est depuis quelques années en chute libre. D'abord gelée par François Fillon en 2011, la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités locales est depuis 2014 en baisse, passant de 41,5 milliards d'euros en 2013 à à peine 33,1 milliards cette année et moins de 30 milliards d'euros prévus l'an prochain. Une véritable saignée pour les communes qui supportent plus de la moitié de cet effort des collectivités locales. Mais depuis des mois, l'oralbol est là, d'autant que de nouvelles dépenses pèsent sur le bloc communal. 640 millions d'euros par an de reste à charge pour la réforme des rythmes scolaires selon l'Association des maires de France et 650 millions d'euros annuels à prévoir pour augmenter les fonctionnaires de 1,2%. Une mesure prise de manière unilatérale par le gouvernement mais qui pèsera sur les finances locales. Les édiles des quatre coins de la France espèrent un geste du président de la République qui clôturera ce 99e congrès jeudi. Une annulation de la baisse des dotations pour l'an prochain ou au moins 100 étalements sur trois ans sont espérés. Alors que le gouvernement desserre les verrous budgétaires, les maires de France ne veulent plus être oubliés. Et quels gestes précisément ? On vous pose la question, Philippe Laurent, évidemment jeudi, François Hollande va venir, il est attendu pour en clôture du congrès. Quels gestes vous attendez ? Jusqu'où vous voulez qu'il aille dans votre direction ? La demande de l'Association des maires de France, d'ailleurs rejointe par l'ensemble des autres associations du bloc communal, les grandes villes, les communes rurales, etc. La demande est très claire, c'est la suppression de la diminution pour 2017. Nous avons déjà eu deux tranches de 3,7 milliards. La suppression pure et simple, naturellement. Nous avons déjà eu deux tranches de 3,7 milliards d'euros plus une tranche de 1,5 milliard en 2014. Donc nous nous disons maintenant que ça suffit. Et d'ailleurs, si la situation des collectifs des territoriales est encore équilibrée aujourd'hui, c'est parce que les maires ont pris un certain nombre de mesures. D'abord des mesures d'économie, en renégociant un certain nombre de contrats, etc., en mutualisant davantage, en freinant aussi les dépenses de personnel malgré la hausse qui nous est imposée. Et puis aussi... Vous êtes tous des maires vertueux. On est tous... Hein ? Oui, on est tous vertueux, plus ou moins, mais tous vertueux. Parce que c'est notre caractéristique, encore une fois, nous ne travaillons pas pour nous, on travaille pour nos habitants, nous avons été élus pour ça, nous avons été élus sur des projets. Les élus, ceux qui ont été élus pour la première fois en 2014 d'ailleurs, ils ont été élus avant de savoir que tout ça allait se passer. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés sur un certain nombre de choses vis-à-vis de leurs concitoyens, ils ne sont pas à même, ils ne sont pas capables sur le plan. Il y a un vrai souci là-dessus. Pour autant, il y a aussi l'aspect qui est très politique parce qu'on peut dire, je pense, et peut-être que vous avez déjà des informations à François Puponique, que François Hollande va annoncer ce geste. Oui, oui, vous dites oui. Donc je dis, et on imagine... Je veux dire jeudi et ne rien dire. Bruno Retailleau, les maires de France représentent un lobby. plusieurs solutions. Oui, mais pour les maires de France, c'est assez important. Ils reprennent, j'allais dire, un lobby très influent. Pas seulement, les départements et les régions aussi. Voilà. Ce sont des dérôlés de terrain. Donc vous nous dites ce soir aussi que vous pensez qu'il va accorder ce geste compte tenu de cette situation politique. Non, moi je ne dis rien. Vous l'espérez en tous les cas. Définitivement. Non, j'ai définitivement renoncé à comprendre la psychologie de François Hollande. Donc je ne peux pas prévoir ce qu'il va dire jeudi. Il y a la même que celle de l'opposition. C'est arrivé à 2017. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que si l'État avait dans les mêmes proportions fait les économies que l'État a lui-même demandé aux collectivités, croyez-moi, le déficit public de 2015 aurait été inférieur de bien des milliards de plus. La Cour des comptes a écrit un certain nombre de choses. Donc voilà, il faut être logique. Alors là, il ne faut surtout pas exonérer les collectivités d'un effort. Je pense que la nation est appelée à faire des efforts. les collectivités doivent en faire et on peut en faire et il faut en faire. Maintenant, il faut que le rythme soit approprié et il ne faut pas que l'État nous demande de faire plus que ce que lui-même assume. Mais sur le plan politique, est-ce que vous voyez bien le piège peut-être qui vous est tendu ? Quel piège ? Écoutez, la question qui vous sera posée, s'il y a alternance, est-ce que vous allez poursuivre s'il y a suppression de cette baisse de dotation, cette politique-là ? Est-ce que vous vous engagez par exemple ici ce soir ? Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, Engagement 54 de François Hollande. C'est là que vient le problème. Et la suite ? Voilà. Et la suite, je pense qu'il faudra trouver un moyen pour récompenser les collectivités qui font des efforts. Voilà le défi. Parce que le problème français, souvent, on ne va pas rentrer dans la mécanique, mais par des compensations fiscales et autres, on a encouragé le vice dans notre système. Je n'hésite pas à le dire, par un certain nombre de mécanismes qui sont un peu techniques, mais je pense que demain, il faut être capable de mesurer, alors en fonction des situations, François Pony disait, évidemment, on ne va pas comparer, il y a des cités, des banlieues qui ont un certain nombre de problèmes, mais des villes rurales, des communes rurales ont aussi des problèmes. Eh bien, je pense que demain, il faut être capable d'instaurer un lien entre l'efficacité et les dotations. De même que, j'entendais Bruno Gencourt, le maire de Saint-Brieuc, je crois qu'il est Modem, j'entendais M. Fontaine, le maire PS de La Rochelle, qui ramenait à 35 heures le temps de travail du personnel, qui était donc de moins de 35 heures. Eh bien, quand on ramène à 35 heures, ça veut dire qu'il y a des postes de gagnés, c'est des économies, donc il faut aussi mettre un certain nombre de choses sur la table pour l'avenir. Bien évidemment, ce paquet-là sera discuté dans les mois et pour la prochaine échéance présidentielle. C'est très attentif à ce que proposera l'opposition, tout comme on l'est pour le gouvernement. Je compte sur vous, je n'en doute absolument pas. La situation de la maire de France sera aussi attentive parce que l'AMF ne change pas de discours en fonction des majorités parlementaires. Mais j'avais voté, moi, j'avais voté contre la... vous êtes maire UDI. Vous savez que, moi j'avais voté contre la réforme de la taxe professionnelle. C'était ma famille politique, je n'ai pas changé d'avis. J'espère vraiment, c'est qu'effectivement, le président annonce un report, un gel, l'arrêt de la baisse des dotations parce qu'aujourd'hui, elle peut se faire discuter mais qu'il annonce quand même que la réforme de la dotation de la loi de France soit mise en oeuvre. Cette dotation, elle est injuste et tout le monde sait qu'elle est injuste. On ne peut plus continuer avec des dotations données de cette manière-là par l'État ou la collectivité locale. Il faut réformer les relations entre l'État et les collectivités locales. Le moment est venu. Voilà. Et je le répète... Un an de la présidentielle, le moment est venu. Le problème, c'est que l'année dernière, nous avons voté en loi de finances la réforme de la DGF qui pourtant n'est pas une réforme aboutie et qui doit s'appliquer au 1er janvier. Donc elle ne tourne pas. Donc de toutes les manières, on sera obligé d'y toucher. Et vous ne pouvez pas y toucher si vous avez la troisième baisse. On est d'accord. On ne peut pas faire l'élément, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on peut annoncer l'arrêt de la baisse tout en proposant une réforme aboutie. Isabelle Barocer-Fati, est-ce que le... J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait évidemment constant ? Les citoyens attendent beaucoup des maires, des élus. Il y a toujours une confiance qui est placée en eux, qui est très importante. Oui, effectivement. Je pense que les élus locaux sont un maillon essentiel à la fois de la démocratie et de l'action publique locale. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait... Tant mieux si François Hollande jeudi annonce le maintien des dotations. Mais encore une fois, les vrais défis, à mon avis, ils sont ailleurs. Parce que l'argent qui soit de l'État ou des collectivités, ça reste de l'argent public. Et je pense que globalement, cet argent public va se raréfier. Et la question, c'est comment les collectivités locales vont continuer à financer la ville dans un monde qui change. Et vous avez conscience de ces défis, évidemment. Bien sûr. Mais on y est travaillant tout le temps. On aura l'occasion d'en reparler, oui. Un mot de conclusion ? Non, le Cevipof Sciences Po a fait une excellente étude. C'est génial. 75% des Français adhèrent à l'idée de commune, quel que soit leur âge, quel que soit le lieu où ils habitent, rural ou urbain, quelle que soit leur profession, CSP+, ouvrier agricole. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la reconnaissance en même temps que la commune, c'est une petite patrie et qu'en même temps, le maire se dévoue aussi pour les concitoyens. Je pense que c'est un beau signal au jour d'aujourd'hui ou parfois en manque de civisme. Merci à vous. Merci pour ce débat, Stanis. Restez avec nous. Ça va vous intéresser. On va parler de la forte remontée dans les sondages pour Nicolas Sarkozy. Et au sein de la droite, le patron des Républicains réalise, oui, l'une des plus importantes progressions. Pas encore candidat à la primaire, mais vraiment prêt à en découdre. Et c'est l'édito politique ce soir. C'est la question que l'on pose. Nicolas Sarkozy voit-il ses efforts payés après s'être démultiplié sur le terrain ? Eh bien, l'ancien président de la République commence à voir sa cote remonter. Bonsoir, Marcelo Vestride. Bonsoir, Sonia. Est-ce que c'est une dynamique durable ? C'est la vraie question. C'est toute la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce climat social tendu avec des grèves, des blocages, eh bien, effectivement, il fait les affaires de quelqu'un à droite. C'est Nicolas Sarkozy. Lui, l'ancien ministre de l'Intérieur, il est beaucoup plus à l'aise quand le débat porte sur la sécurité. Il n'a pas son pareil pour dénoncer l'anarchie du gouvernement. Il n'a pas son pareil pour proposer des mesures. Imaginez des mesures répressives, comme par exemple, dernière en date, condamner financièrement ceux qui, les organisateurs de manifestations, s'il y a des dégradations dans les rues. Eh bien, tout ce discours d'ordre, ça commence à payer dans les sondages où, selon les sondages, on voit qu'il prend entre 7 et 10 points chez les sympathisants de droite. Et en même temps, ça c'est la bonne nouvelle pour lui, Alain Juppé perd du terrain. Alors pourquoi ? Parce qu'on connaît maintenant son programme économique et il se révèle très libéral, assez violent par certains aspects, avec des coupes assez drastiques. Et ça, ça commence à inquiéter un peu l'électoral plus modéré. Alors contre tous les pronostics, et souvent ceux de la presse d'ailleurs, Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages, est-ce que son camp reprend espoir ? Alors oui, c'est peu dire. L'ancien président Nicolas Sarkozy ne tient plus en place. Il fait la tournée des supermarchés pour signer son livre. Il fait des meetings. Il était récemment à La Réunion. Et il a eu cette formule autrefois. Il y avait des fans qui l'interpellaient. Il a dit, vous êtes impatients ? Eh bien, je prends toutes vos impatiences, je les additionne. Ce n'est que la moitié de mon impatience. Il est persuadé, Nicolas Sarkozy, qui va l'emporter. On connaît même le nom de son éventuel futur Premier ministre, François Baroin, dont vous avez, j'imagine, parlé à l'instant. Et bref, il se projette dans l'après-primaire. Et pour lui, c'est comme si c'était une formalité. Il se dit, il a un angle d'attaque. Ce sera la revanche contre François Hollande. François Hollande vous a menti. C'est ce qu'il dit. Je vous disais la vérité. Je vais revenir. Il a une expression, c'est la tête haute. Des mots qui, d'ailleurs, font allusion un peu à ces soucis judiciaires. J'allais vous en parler. C'est l'épée de Damoclès, judiciaire. Les affaires, est-ce qu'elles peuvent encore le freiner ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui sont dégonflées dernièrement. Voilà, on le pensait. Et effectivement, il voit le spectre des procès s'éloigner. Alors, dernier rebondissement en date, une affaire d'utilisation de jet privé. Il devrait bénéficier d'un non-lieu. Dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques, il a réussi à retarder la procédure. Il devrait être tranquille pour la primaire. Bref, il est enfin en dynamique. Mais il y a quand même un énorme bémol. C'est que sa personnalité reste très rejetée par l'électorat, on va dire, plus centriste, plus modéré. Et donc, tout l'anjeu, c'est pour lui que cette primaire continue à se dérouler ou se déroule dans un climat où se mobilisent essentiellement les électeurs les plus revanchards, les plus énervés. Et finalement, pardon pour cette formule, mais l'anarchie a quand même un peu du bien pour lui. Bruno Retailleau, alors qu'on parlait d'un responsable presque fini, on l'a lu, certains l'ont dit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette progression à droite ? Écoutez, moi, je dis depuis des semaines et des semaines que les sondeurs ne mesurent rien du tout. Moi, j'ai fait l'élection départementale, l'élection régionale, des élections classiques, territoriales, des échantillons que les sondeurs connaissent bien sur des corps électoraux qui sont connus, ils se sont plantés. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ne peuvent pas son élection... Alors à l'inverse, Alain Juppé n'est pas si haut qu'on le dit ? Je pense que tout est possible et que tout est ouvert, aussi bien pour Nicolas Sarkozy, que pour François Fillon, que pour Alain Juppé. Voilà, ça sera la glorieuse incertitude des prochains mois. Et je suis sûr que ça vous ravit, parce que ça vous permettra, à vous et à d'autres, de faire de beaux éditoriaux. J'en suis sûr. C'est ce que nous ferons. Merci, Marcel Opusfried, pour votre analyse. Tout de suite, il est 22h30. C'est le journal avec Sophie Normand-Couturier. La fronde contre le projet de loi travail se poursuit. La grève à la SNCF, cette fois-ci illimitée, est effective depuis 19h ce soir. Perturbations également dans les métros et les RER, alors que le texte arrive demain au Sénat en commission. La majoritaire, la droite sénatoriale, compte bien revenir à la version originelle de ce texte, qu'elle considère aujourd'hui vidée de sa substance. Alors, comment le Sénat se prépare ? On voit cela avec Sandra Serquera. La droite au Sénat organise l'offensive. Son objectif, reprendre la première version de la loi travail, la réécrire en apportant plus de souplesse pour montrer sa volonté de réformer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ont été retirés au fur et à mesure des manifestations, des reculades du gouvernement. Et donc, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a un moment, il faut y aller. Voilà, et c'est le moment, il est maintenant. Une loi travail revue par la droite qui met notamment fin aux 35 heures. Et François Hollande compte sur la comparaison pour faire taire les critiques de la gauche et des syndicats. À l'heure où le gouvernement tente de calmer le jeu avec la CGT, présent ce matin à la réunion de groupe des sénateurs socialistes, Christophe Sirug, le rapporteur de la loi travail à l'Assemblée, affirme que s'il n'est pas question de retirer l'article 2, des amendements sont possibles. Amender le texte, ce n'est pas revenir sur les fondamentaux, ni du texte, ni de l'article 2. Le principe de la primauté de l'accord d'entreprise demeure. La question, c'est de savoir comment on permet à la branche d'avoir un regard sur ce qui se passe dans les accords d'entreprise sans pour autant qu'elle soit en capacité de les empêcher. Après l'Assemblée et la rue, le feuilleton de la loi travail va donc se jouer aussi au Sénat et les discussions s'annoncent chargées. 400 amendements ont déjà été déposés en commission. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, n'a pas manqué de réagir sur la situation du pays. Il était l'invité de Territoires d'Info ce matin. Pour lui, le pays n'est tout simplement pas gouverné. On l'écoute. Vous voyez, le président Hollande va s'exprimer devant des maires à qui on va demander encore cette année un effort de plus de 3,4 milliards pour contribuer aux équilibres. Et en même temps, nous en sommes à une distribution dont on avait évalué il y a un mois à la commission des finances qu'elle avait dépassé 6 milliards. Avec ce qui nous arrive ce matin, il va falloir revoir tous nos calculs et rebaser le logiciel. Je crois que c'est ce sentiment que le pays n'est pas gouverné, n'est pas dirigé. Oui, ce pays n'est pas gouverné, ni dirigé. Et toujours au Sénat, au terme d'un débat houleux, le texte contre la fraude sociale a été retiré de l'ordre du jour après la suppression de son article 1er. La proposition de loi du groupe Les Républicains a été vivement critiquée à gauche comme par des associations d'aide aux démunis. Texte notamment considéré comme une nouvelle stigmatisation des plus fragiles. C'est l'heure du second débat. La jeunesse face à une France bloquée. Oui, on va tenter d'aller plus loin ce soir sur la situation de blocage et de grève que nous vivons. Alors au-delà de ce contexte social, que disent ces blocages de notre pays ? Eh bien à l'extérieur, vous le savez, c'est l'image souvent d'une France irréformable qui revient souvent. Mais qu'en est-il réellement ? Et surtout, que pensent les plus jeunes qui s'engagent en politique ou alors dans des mouvements associatifs ? Ils sont avec nous ce soir, en tout cas certains d'entre elles et d'entre eux. Je vous les présente. Jessica Gérondal, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la trésorière et secrétaire nationale aux Fédérations des Jeunes Socialistes. Bienvenue à vous. Avec nous également Gaëtan Dussossé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes directeur national du Front National de la Jeunesse et membre du bureau politique du FN. Clément Forestier, bonsoir. On vous accueille souvent, déléguée nationale des Jeunes Les Républicains. Et avec nous, Louis de Gouillon-Mattignon, bonsoir. Vous êtes militant associatif et soutien du mouvement Nuit Debout. Alors madame, messieurs, après des semaines de blocage alors que le climat social reste très très tendu, même s'il y a quelques inflexions aujourd'hui, Jessica Gérondal, vue de l'étranger, c'est ce que je viens de dire, c'est souvent l'image d'une France irréformable, d'un pays bloqué que l'on voit. Et vous, quel est votre regard si on fait un bilan d'étape de ces quelques semaines de blocage et de grève ? Alors moi, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas envie de parler de blocage parce que pour moi, c'est tout simplement l'exercice du droit de grève, l'exercice d'un droit de grève dans des conditions très particulières parce qu'on a vu que l'examen du projet de loi El Khomri a été quelque peu bâclé à l'Assemblée nationale et que ça s'est terminé par un 49.3. Donc pour moi, la question de la méthode est vraiment très importante parce que la méthode est préalable au projet et ça prouve vraiment quel modèle de société on soutient et à quelle société on aspire en fait. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas eu de respect de décision de la majorité, il n'y a pas vraiment eu de respect de la démocratie et du projet de 2012 par ce projet de loi et par le 49.3. Donc il est assez naturel en fait que le dernier acte possible pour les syndicalistes et le peuple de gauche soit le droit de grève et non pas les blocages. Clément Faurécier, est-ce que sur ce lexique, vous trouvez qu'il y a des nuances vraiment ? Est-ce que les Français vivent des grèves ou des blocages ou les deux à la fois ? Alors d'abord, il faut vraiment distinguer les deux choses. La grève est un droit effectivement constitutionnel qui doit être respecté et dans un certain nombre de cas s'appliquent actuellement. Le blocage est un acte illégal qui consiste à empêcher une société ou une activité de se faire. Et quand je dis que c'est un acte illégal, c'est donc un acte qui est répréhensible pénalement. Et effectivement, il faut distinguer les grèves des blocages, mais des blocages, il y en a eu, il y en a eu beaucoup et il y en a eu des très graves. Après, il y a un élément sur lequel on sera parfaitement d'accord, c'est que François Hollande ne respecte pas ses promesses de campagne de 2012. C'est ce que lui reproche sa majorité. C'est donc évidemment lui qui est à l'origine des troubles que connaît le pays aujourd'hui. Ça ne justifie en aucun cas d'user de moyens illégaux qui mettent à mal à la fois l'économie et le quotidien de millions de Français. On poursuit ce tour de table. Gaëtan Dussossé, même question. Votre regard, ce premier bilan de semaines de grève, de manifestations ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France est confrontée à une véritable crise sociale et aussi, je le crois, à une certaine crise démocratique. Mais à qui la faute ? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. À qui la faute ? Eh bien, évidemment, celle du gouvernement. Celle du gouvernement, alors qu'il y avait, je crois, 4000 amendements qui étaient préparés, qui étaient prêts pour être débattus au sein de l'Assemblée nationale autour de la loi de travail, a décidé d'avoir un recours à la violence, à la force, ce qu'est le recours excessif au 49-3. Donc, très clairement, ils ne voulaient pas entendre cette majorité de Français qui étaient opposés au projet de loi. Ils n'ont pas voulu entendre ces centaines de milliers de jeunes qui sont allés dans la rue. Ils n'ont pas voulu entendre ces nombreux chefs d'entreprise, de TPE, de PME, qui étaient aussi foncièrement opposés à ce projet de loi. Et ils ont décidé d'avoir un recours à la force. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les Français se réveillent et s'expriment autrement. Lui, Gouillon de Matignon, on a l'impression que c'est d'un côté le gouvernement qui utilise ce que vous dites, je reprends votre mot, la force. Et de l'autre côté, ce sont des syndicats et la CGT, vraiment, qui utilisent des manières tout à fait respectables et extrêmement modérées. C'est cela, le tableau, aujourd'hui ? Non, pas du tout. Le tableau, il est simple, c'est que les gens en ont marre. Les gens en ont marre parce que les gens se font mépriser. Les gens se font mépriser, on méprise les gens qui se succèdent et qui n'ont fait que trahir l'intérêt général. Aujourd'hui, les gens en ont marre de voir des politiques qui trichent. Ils en ont marre de voir des politiques qui volent. Ils en ont marre de voir des gens qui ont des promesses et qui ne tiennent pas ces promesses. Ils en ont marre de voir des gens qui sont riches qui s'enrichissent, des gens qui sont pauvres qui s'appauvrissent. Ils veulent du changement. On est à la fin d'un processus civilisationnel. Aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie ? Moi, je suis jeune, je suis né dans les années 90, je suis né en 91. J'ai envie d'un vrai projet de société pour les années qui viennent. J'ai envie d'aller vers l'Europe, j'ai envie d'aller vers la francophonie, j'ai envie d'aller vers le numérique, j'ai envie d'avoir un vrai modèle qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir vivre mieux. En fait, excusez-moi, mais je ne comprends pas vraiment le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est qu'aujourd'hui, les gens en ont marre et ils sont dans la rue. La raison, elle est simple. On méprise le peuple, on méprise les pauvres, on méprise les gens qui sont différents, on méprise les gens qui ont envie de construire des entreprises, on méprise les gens qui veulent construire une société meilleure ensemble. Il y a des gens qui sont dans la rue, il y a différents partis politiques qui se sont succédés sur les différents médias, qui ont insulté, qui ont méprisé ces différentes personnes. Moi, je soutiens à 200% ces différentes manifestations, grèves, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un débat sémantique, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y a des gens dans la rue. Il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils en ont marre et parce qu'ils souffrent. Il faut les aider, il faut qu'on construire ensemble. On ne va pas rentrer aussi dans le jeu du décompte, mais enfin, ce n'est pas des millions de gens, restons aussi, il faut avoir raison gardée. Excusez-moi, si, madame, il y a des millions de gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'il ne sont pas des quelques milliers qui sont dans la rue. Vous avez dit dans la rue, je me permets de réactiver, ce n'est pas des millions de gens, ça, on sera tous d'accord. Mais vous voyez sourire à ce que disait Louis Gatim-Mattignon, pourquoi, sur ce projet européen ? Tout simplement parce que la loi travail est un projet européen, Louis, et ça serait quelque chose qu'il faudrait essayer de le reconnaître. Il suffit de regarder d'abord les différentes directives qui étaient proposées par Bruxelles, les recommandations de Bruxelles pour que la France, finalement, puisse se voir épargner quelques sanctions économiques, notamment vis-à-vis de son déficit public. Et bien, tout ça est dicté par Bruxelles directement. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y a Juncker qui a dit que c'était un minimum que la France devait faire, que le gouvernement français devait faire. On a aussi M. Moscovici, commissaire européen, qui a dit qu'en effet, du point de vue de Bruxelles, on estimait qu'il fallait réformer le marché du travail français. Et on a même Benoît Hamon qui, en nous parlant de ses expériences de ministre sur France Inter hier matin, nous expliquait que beaucoup de projets de loi étaient dictés directement par Bruxelles. Donc, moi, je ne crois pas, en effet, qu'on ait besoin pour essayer de changer de société, qu'on ait besoin d'aller se retourner vers plus d'Europe, puisqu'aujourd'hui, c'est justement l'Europe qui appauvrit le peuple français. Je vais vous permettre de vous faire une remarque bienveillante, j'allais dire. J'ai parfois l'impression d'entendre vos aînés qu'on reçoit très souvent sur ce même débat avec les mêmes arguments. Je pense par moi-même, mais maintenant, si j'ai pris ma carte au Front National, évidemment, il y a une certaine cohérence pour vous retrouver certains de mes propos au sein de mes camarades. Ce qui est relativement simple à comprendre, d'ailleurs, c'est que globalement, tous les maux de la société, il y a une seule... Enfin, j'allais dire qu'il y a une seule cause, en vérité, il y en a deux. Il y a d'un côté l'Europe, de l'autre l'immigration. Non, je ne suis pas sûr, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais malheureusement, si tu ne veux pas voir la réalité en face et te cacher derrière ton petit doigt, tu peux, c'est ta liberté. Mais on est ici pour avoir un débat politique, pour parler du fond des choses, et la responsabilité de l'Union Européenne sur ce projet de loi et sa mise en œuvre, et de l'entêtement de le gouvernement français pour mettre en œuvre ce projet contre la volonté populaire. Je connais ta position, Gaëtan, je connais ta position, ce que je reproche à ta position, c'est que tu te contentes de chercher des coupables, avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais enfin, nous avons des alternatives, je vois quand même très très peu de solutions. Alors justement, puisque vous parlez d'alternatives, Jessica Girondal, on reproche beaucoup en ce moment aux responsables politiques, alors quels qu'ils soient, vraiment de droite, de gauche, du Front National, communiste, etc., l'absence d'un projet qui expliquerait aux Français de manière générale, pas seulement le cap, ce mot qu'on répète, mais ce qui nous unit. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts pour arriver à un objectif ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que vous ressentez ce vide, vous-même ? Je suis complètement d'accord avec ça, et d'ailleurs, il faut voir la situation au global, et non pas juste du point de vue de la France, mais il y a une réelle aspiration à la démocratie et à l'égalité en Europe. On voit ça au Royaume-Uni, avec l'émergence de Jérémy Corbyn, en Grèce avec Syriza, en Espagne avec Podemos, et j'ai envie de dire aussi... Vous me tendez une perche, si vous me dites Syriza, je vais vous donner l'exemple d'Alexis Tsipras, qui vient d'accepter un autre plan de rigueur de l'Europe, qui est plutôt soumis, il faut de choses. Effectivement, parce qu'il a été lâché aussi par tous les chefs d'État de gauche en Europe, et qui n'ont aucun soutien, donc j'ai envie de dire qu'il n'a plus vraiment le choix. Mais voilà, je voulais vraiment finir là-dessus, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil, l'émergence de Bernie Sanders, c'est aussi un appel à la démocratie et à l'égalité, et aujourd'hui, les gens ne supportent pas qu'en France, que les parlementaires ne servent à rien, et ne puissent même pas travailler sur des projets de loi. On pourrait dire qu'ils représentent le peuple français. Des projets, on en a toujours pour des présidentielles, mais le fond du problème, il se trouve au cœur de la Ve République. Pourquoi vous n'avez pas l'air d'être d'accord ? Non, mais je rigolais, excusez-moi, excusez-moi mademoiselle, mais quand vous dites des projets de démocratie, d'égalité, bon, ce sont des grands mots, mais finalement, ça ne veut rien dire. Alors, quels mots vous utilisez ? Moi, je préfère le terme d'Europe, je préfère encore une toile, le terme de francophonie. Je crois qu'il faut avoir des grands projets, il faut avoir une vision. On est à la fin d'un cap civilisationnel. On est dans une période où le monde a changé. On est sur une période où la Ve République, qui a été élaborée dans les années 50, mais en réalité par des gens qui sont nés au XIXe siècle, est à bout de souffle. Il faut changer de modèle. Il faut décentraliser la France. Il faut se tourner vers l'Europe. Il faut se tourner vers l'Afrique. Pourquoi il faut se tourner vers l'Afrique ? Vous allez expliquer aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de scepticisme vis-à-vis de l'Europe, qu'il faut décentraliser, je reprends votre mot, la France ? Bien sûr, il faut décentraliser la France. Il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux régions. Plus de chômage, plus de pauvreté. Et ensuite, il faut que l'Europe se tourne vers l'Afrique, parce que l'Afrique, grâce à sa démographie, grâce à sa francophonie, est un levier fabuleux, et pour la France, et pour l'Europe en général, grâce à sa position géostratégique. la France peut s'occuper de l'Afrique toute seule. Elle n'a pas besoin de l'Europe pour faire ça. Mais la France ne peut pas rester dans son petit coin. Aujourd'hui, Gaëtan, comment dirais-je, l'Europe n'est pas un projet politique, et c'est ça que vous ne comprenez pas au Fonds National. L'Europe est un projet historique. Ça ne sert à rien de voir parler des directives de Bruxelles. C'est à 70 ans, l'Europe a beaucoup plus de siècles derrière elle. Vous êtes d'accord sur ce point ? C'est justement ce que je vous explique, Gaëtan. Ce n'est pas un projet politique, c'est un projet qui est un projet historique. L'Europe va se faire pourquoi ? Parce que face aux Etats-Unis, parce que face... C'est bobo, mais... Non, je n'ai pas dit c'est bobo, j'ai dit ce sont de belles paroles, ce sont de beaux mots, mais ça donne quoi après ? Ça donne le plus grand marché au monde, ça donne la plus grande armée au monde, ça donne des services de renseignement, ça nous donne des services de renseignement qui nous permettent de pouvoir éviter qu'il y ait des attentats sur le sol français, ça donne une place dans le monde nouvel, que la France a perdu. Bien évidemment. C'est un véhicule de puissance, aussi bien économique que social, qui nous permettra justement de lutter contre les causes de la pauvreté et contre ces bouleversements qui mettent à mal notre système social. L'Europe, c'est aussi notre protection face aux grandes puissances que sont d'un côté les Etats-Unis et de l'autre la Chine. Une fois n'est pas coutume, je suis 100% d'accord avec lui. Ça pourrait pas signer le traité transatlantique pour un marché commun avec les Etats-Unis. Vous êtes pour la majorité d'entre vous engagés dans un parti, alors ce n'est pas votre cas lui, mais socialistes, la droite et le Front National. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la politique se fait forcément via les partis, puisque vous êtes engagés quand même et vous êtes encore très jeunes, est-ce qu'on peut dire point de salut hors des partis aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je crois fondamentalement que c'est une époque qui se permet. Vous qui faites partie des jeunes républicains, à mon avis. Oui, absolument. Je fais partie des républicains depuis longtemps et ça m'a aussi donné l'occasion de connaître un peu le fonctionnement interne d'un parti politique et je crois sincèrement que c'est un monde qui se termine. Je crois que si les partis politiques, et c'est valable aussi bien pour le mien que pour le Parti Socialiste, que pour le Front National, que pour tous les partis qui soient de droite ou de gauche, si les partis ne comprennent pas que la société, que ce que les Français rejettent, ce ne sont pas les politiques, c'est là que je voulais te reprendre tout à l'heure, parce que tu parlais évidemment des politiques qui ont des problèmes de justice, des politiques qui ont volé ou qui ont menti. Oui, il y en a. Ça reste une infime minorité et dans le personnel politique, on oublie trop souvent tous les élus locaux, tous les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. On ne parle pas de la circonstance. On parle des gens qui sont au gouvernement, qui sont des gens honnêtes, qui sont à la tête de la France et qui n'ont fait que trahir l'intelligence générale depuis maintenant 50 ans tous les différents partis politiques. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut qu'on ait un projet de société. On est à la fin d'un système et aujourd'hui le monde a changé. Certains, vous ne dites pas, j'allais dire, je reprends, excusez-moi, c'est une formule facile, tous pourris. Non, bien évidemment que non. Écoutez, je modère mes propos et je sais qu'il y a des centaines, il y a des milliers, il y a des centaines de milliers d'élus qui font un travail fabuleux mais quand on parle des politiques, excusez-moi, surtout sur un plateau de télévision, on parle des gens qu'on voit à la télé, on parle des gens qu'on écoute à la radio, etc. Et moi, parmi ces différentes personnes que je vois, regardez, là il y a Manuel Valls qui passe à la télévision, Manuel Valls qui se dit socialiste. Il y a deux ans, il avait dit que les Roms n'avaient pas vocation à rester en France, qu'ils avaient vocation à rentrer dans leur pays. Parfois, on voit Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui vont vous dire pourquoi c'est vous qui donne des leçons ? Pourquoi vous donneriez le tampon du socialisme ? Non, non, c'est pas ça madame. Moi, je veux donner des leçons parce que moi, j'ai été aux côtés des gens qui sont pauvres, aux côtés des gens qui sont exclus, j'ai vu des gens qui étaient dans la misère et moi, j'ai choisi de ne pas rentrer dans un parti politique. Je vais rappeler en quelques mots votre engagement auprès des gens du voyage et d'autres auprès des Basques, auprès de l'Europe, auprès de l'Afrique où j'ai dirigé la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. J'essaie de trouver des alternatives différentes parce que justement, nous sommes à la fin d'un modèle et aujourd'hui, il faut faire l'Europe et il faut faire l'Afrique. Jessica Gérondal, c'est une année très importante qui s'engage avec les primaires de la droite et puis évidemment les élections présidentielles au-delà d'une éventuelle alternance s'il y en a une. Qu'est-ce que vous vous attendez encore si vous en attendez quelque chose de ces rendez-vous électoraux ? Ce que j'attends, c'est un projet qui rassemble la gauche parce que je pense qu'il faut arrêter chez les socialistes de penser qu'on peut gagner une élection tout seul ou avec des alliances peu utiles. Donc voilà, un projet qui serait vraiment vecteur de transformation sociale parce qu'aujourd'hui, ce que disent les gens dans la rue, c'est que justement, ils sont réformistes et pas réformistes à la social-démocrate, un vrai réformisme. C'est-à-dire arrêter de vouloir aménager un système à bout de souffle et on n'arrête pas de parler... des jeunes socialistes. Vous savez que c'est votre... Notre, mais c'est aussi votre président qui se définit lui-même en social-démocrate ou libéral. Oui, non mais c'est sûr, mais après... Vous, vous ne voterez pas pour lui en 2017 s'il est candidat ? Les jeunes socialistes feront la campagne du candidat socialiste, mais ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y a un projet... Et la réponse à ma question, c'est ? Je ne suis pas de ville, donc je ne sais pas qui sera candidat. Mais voilà, nous, on attend qu'il y ait un vrai projet de transformation sociale et c'est autour de ça que doit se construire une élection présidentielle. Bon, après, encore une fois, au sein de la Ve République. C'est intéressant ce que tu dis, mais je me permets de rebondir parce que je pense que ça va totalement à contre-sens de l'histoire. Je comprends la logique qui consiste à dire quand on demande finalement qu'est-ce qu'on attend de cette année électorale, votre réponse, c'est de rassembler la gauche. Je crois qu'aujourd'hui, et je le crois fondamentalement, et c'est d'ailleurs ce que nous disent tous les gens, regarder la télé, aller voir les gens, que ce soit dans les manifs voyeurs, ils nous disent mais la droite, la gauche, le Fonds national, vos partis, vos trucs, vos machins, vos magouilles, on n'en veut plus, on ne veut plus en entendre parler. Et je crois qu'aujourd'hui, une logique qui consiste, une logique qui consiste à dire on va rassembler la gauche ne pourra que diviser. Autour d'un projet. Je ne dis pas rassembler la gauche pour rassembler la gauche. Mais moi, c'est d'ailleurs je dirais même pour me l'appliquer à moi-même, vous avez mentionné tout à l'heure le terme de primaire de la droite. Finalement, je crois qu'il faudrait, ce serait d'ailleurs notre force. Et du centre et finalement de tout le monde. Parce que, comment c'est à dire on va faire une grande primaire ouverte en disant mais il faut quand même être de droite pour pouvoir voter. Évidemment, si vous avez des idées comme ils sont complètement opposés à cette républicaine. Donc, des électeurs du Front National comme Gaétan Dussosé devraient voter à votre primaire, c'est ce que vous dites ? Non, mais les électeurs n'appartiennent à personne. Et les électeurs ne votent plus pour un seul parti. C'est terminé. Les grandes familles où on était de gauche, de père en fils, de grand-père en arrière, de petit-fils, de droite à gauche. Non, mais je crois, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir un grand projet, une grande vision pour la France, une grande vision d'avenir. Je crois que cette grande vision d'avenir ne pourra pas sortir des partis politiques. Je vous laisse réagir, Gaétan Dussosé. Même question d'ailleurs, ce que vous attendez de cette année électorale qui se profile. Moi, ce que j'en attends, c'est évidemment des débats de fond. Je pense que là, on a quand même la possibilité avec une élection présidentielle qui me paraît être assez importante. J'espère d'ailleurs qu'on aura un renouvellement un peu des candidats qui, à défaut d'un renouvellement des idées des grands partis du gouvernement... Au Fonds national, par exemple ? Non, un renouvellement des candidats, imagine. Je ne sais pas que vous posez la question. Là, vous l'avez vu, madame. au Parti socialiste et au Parti des Républicains, c'est-à-dire à la non-représentation de M. Hollande et de M. Sarkozy. Je n'aimerais pas qu'on s'amuse à rejouer la campagne présidentielle de 2012. Avec donc Marine Le Pen, parce qu'elle est une idée aux candidats. Nous, on n'a pas du tout ce même problème avec Marine Le Pen, étant donné que c'est une candidate qui, déjà, n'est pas contestée dans son propre camp, ce qui, déjà, nous change un peu des autres partis politiques et qui, en plus de ça, pour le coup, elle n'a pas eu l'occasion d'arriver au pouvoir de montrer qu'on n'a pas été capable d'organiser pas de prison. C'est un peu rapide comme raccourci. Revenons sur le débat plus général. Non, mais c'est important. Lui, de Gounir Mathieu, je vais vous laisser récher. Est-ce que ça vous interpelle que les forces extrêmes, en tout cas l'extrême de l'échiquier politique et particulièrement le Front National séduisent une partie significative de la jeunesse ? Bien sûr, c'est normal, c'est normal que le Front National, aujourd'hui, séduise, en particulier chez les jeunes parce que c'est les seuls à vouloir faire quelque chose d'un petit peu différent, de sortir du PS et de l'UMP et de le dire plus fort que les autres. Le problème, c'est que moi, je considère que ce n'est pas la vision que j'ai envie d'avoir et que ce n'est pas le modèle qu'il faut appliquer et à la France et à l'Europe. Mais je comprends, bien évidemment, qu'aujourd'hui, les gens du Front National séduisent la majorité des Français. Non, mais écoutez, il faut revenir à un truc basique, aller dans la rue, parler aux gens, quoi. Parler juste aux gens, aller dans les universités, aller dans les commerces, aller dans les entreprises, aller dans la fonction publique, parler aux gens. Les gens, ils en ont marre. Donc, ils se tournent tous vers le Front National parce que c'est les seuls, aujourd'hui, à parler un petit peu plus fort que les autres et à dire des choses différentes. Le problème, c'est que moi, ce n'est pas ma vision de société. Moi, je n'ai pas envie d'une France qui soit refermée sur elle-même. Moi, je n'ai pas envie d'une France qui divise. Je n'ai pas envie d'une France qui soit contre l'islam. Je n'ai pas envie d'une France qui ait une histoire politique liée à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a eu des propos négationnistes. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un parti politique qui soit un parti politique d'extrême droite. Moi, je crois en d'autres valeurs. Je crois au partage des ricesses, je crois en l'Europe, je crois en la francophonie, je crois en la décentralisation. Et ça, ce ne sont pas des valeurs qui sont divisées par l'extrême droite. Excusez-moi. C'est dommage. Oui, je vais vous dire quelque chose. Je comprends que les gens, aujourd'hui, aient envie de se tourner. C'est la tentation parce que les gens sont méprisés. Et aujourd'hui, une des seules personnes qui maîtrise un petit peu moins les personnes que les autres, c'est Marine Le Pen. Mais ça, c'est encore très récent parce que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup d'élus. Est-ce qu'on peut parler vraiment ? Ce que je veux, c'est que vraiment, on ait une alternative et l'alternative ne se trouve pas à l'extrême droite. Excusez-moi Gaëtan. Je ne suis pas d'extrême droite, je suis de voir ce que dit l'extrême droite de Marine Le Pen et de moi-même. Est-ce que vous parlerez d'un vote jeune ? Et d'ailleurs, si on dit vote jeune, Jessica Girondal, que signifie pour vous ce vote ? Est-ce qu'on peut comme ça isoler ou lui conférer des caractéristiques propres à ce vote jeune ? Est-ce qu'il existe d'ailleurs le vote jeune ? Moi, je dirais déjà plus abstention jeune parce que, désolée de ne pas prendre les chiffres des régionales mais ceux des départementales, mais si je ne me trompe pas, 7 jeunes sur 10, c'était abstenu quand 7 personnes âgées sur 10 sont allées voter. Donc c'est vraiment ça le fait majoritaire pour notre génération et j'ai même l'impression que ce n'est pas juste un choix du moment mais que si ça continue comme ça, ce choix va perdurer. J'imagine qu'au tour de vous, il doit y avoir vos camarades, etc., qui ne vont pas voter. Vous qui êtes engagés et vous l'affirmez aujourd'hui avec beaucoup de convictions, quel que soit le camp que vous portez et les convictions que vous avez, vous essayez de les convaincre ? Vous essayez de comprendre pourquoi eux s'en désintéressent alors que vous, au contraire, vous vous engagez ? Oui, j'essaie toujours de leur expliquer pourquoi il faut s'engager et pourquoi il faut voter parce que déjà, il y a un certain nombre de personnages politiques et d'élus qui font très bien leur travail et je pense à tous ces députés qui ont travaillé sur le projet de loi travail et qui ont voulu le faire évoluer avant le fameux 49-3, mais aussi à tous ces élus locaux qui travaillent tous les jours pour leurs administrés et qui font ça de manière vraiment désintéressée et engagée. Mais il a du mal à passer, c'est normal, mais il faut aussi voir les actions qui sont faites et nous, on a certaines choses à défendre du point de vue de l'action du gouvernement, mais on essaie juste de l'expliquer aussi sur le terrain. Excusez-moi, c'est difficile, c'est effectivement un sujet difficile. Il y a deux éléments, je crois, sur le vote jeune. D'abord, je ne crois pas du tout qu'il y ait un vote jeune et on a trop souvent tendance après les élections à dire que globalement, ce qu'on retrouve dans le vote jeune, c'est qu'il amplifie les grandes tendances. Quand l'abstention augmente, l'abstention augmente encore plus fort chez les jeunes. Quand le pays vote aux extrêmes, la jeunesse vote encore plus fort aux extrêmes. Il y a un effet comme ça d'amplification. Il y a un deuxième élément, je crois que c'est aussi la responsabilité des élus. Moi, je suis un jeune élu local. Je crois que c'est aussi notre responsabilité d'arrêter un peu l'infantilisation aussi. Je crois que, notamment quand on est jeune, moi, j'en vois beaucoup qui ont des idées, qui me disent moi, je sais ce que je veux, je voudrais ça, j'aimerais que le pays soit comme ça, j'aimerais une société comme ça, mais je ne vais pas voter parce que personne ne me représente. Mais mon grand, si personne ne te représente, prends-toi par la main et présente-toi aux élections. Parce qu'à un moment, c'est la responsabilité aussi de chacun d'aller porter sa parole et d'aller dire des choses dedans ou dehors des partis. Moi, je pense qu'en effet, il y a peut-être un problème déjà de représentation de la jeunesse ou du moins de la possibilité de retrouver des gens qui vont porter leurs valeurs, leurs idées, leurs convictions directement au pouvoir. Mais il y a aussi un grand problème. C'est toutes les trahisons qui ont été menées depuis 40 ans. C'est-à-dire que si François Hollande, le candidat autoproclamé de la jeunesse en 2012, avait respecté ses promesses, il n'y aurait peut-être pas eu une abstention à 65% lors des élections régionales chez les jeunes. Par exemple. Non, on était à 65%. Je pense qu'aujourd'hui, les gens... Le grand problème, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on se fait élire. Par exemple, Sarkozy, juste pour finir là-dessus, Sarkozy se fait élire sur un discours assez sécuritaire anti-immigration en 2007 et fait tout l'inverse. 200 000 entrées légales par an sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Hollande se fait élire sur un discours plutôt de progrès social. Mon ennemi, c'est la finance, etc. Mais avec vous, tout va changer parce que vous vous réfléchirez à la ligne. Connaissez la formule. Essayez-nous de nous adopter. Tout ira bien. Je vais vous dire, moi, je préfère les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est bizarre, mais je n'ai pas envie de dire aux gens aller voter, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'aller voter, quoi ? Aller voter pour des gens, encore une fois. Je les vois tous, là. Vous me dites de faire le projet européen. Le projet européen. Mais personne ne le porte, ce projet européen. J'ai essayé de le porter dans le cadre des élections européennes. C'est très dur parce que pour faire de la politique en France, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des élus. Sinon, ce n'est pas possible d'être exclu des partis politiques. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que je préfère des gens qui sont dans la rue, je préfère des gens qui manifestent, je préfère des gens qui boycottent la politique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, excusez-moi, on ne peut pas faire en conclusion. On va vraiment changer le modèle parce que tant qu'on continuera à entretenir le modèle, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas sortir de cette dynamique. Mais comment on prend les armes, on monte face à l'Assemblée nationale à l'Élysée, comment on fait dans l'application, la concrétisation ? Pourquoi mieux pas ? Finalement, pourquoi pas ? Non, mais finalement, pourquoi pas ? Non, 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 ce que je veux, ce n'est pas un appel à la violence, ce que je veux, c'est un appel à la raison et un appel, comment dirais-je, à sortir de cette phase où tout le monde nous méprise. Aujourd'hui, on est méprisé. Aujourd'hui, les politiques nous méprisent, les politiques se moquent de moi. Si, parce que j'ai envie d'expliquer que les gens, il faut qu'ils aient dans la rue parce que c'est salutaire, c'est bon, que les gens s'expriment, que les gens s'entendent. Il nous reste quelques secondes par un adage. Parce qu'on voit votre fougue, mais vous connaissez l'adage, révolutionnaire à 20 ans, conservateur à 60. Oui, d'accord, on verra ce que je ferai à 60, pour l'instant, je ne suis pas, merci. Jessica Gérondal, ça vient vite, attention. Oui, non, pardon, je ne sais pas quoi répondre à cet adage, mais je voulais juste... Vous voyez ce que je veux dire, ce sont des jeunes qui sont engagés maintenant et qui finalement deviennent des élus, des députés, des sénateurs et se moulent parfois dans un conformisme ou pas. Oui, non, mais je trouve ça un petit peu condescendant vers l'engagement des jeunes parce qu'il y en a aussi qui gardent les mêmes idées tout au long de leur vie. C'est ce qu'on va espérer, oui. Ni révolutionnaire, ni conservateur, ni à 20 ans, ni à 60. Système toujours. Non, non, absolument. C'est le mot de la fin. Au contraire. Au contraire. Non, mais non, c'est légitime, je ne suis ni un révolutionnaire, ni un conservateur. Moi, je suis pour la révolution regressive, je suis un libéral et un progressiste. tout au long de cette année qui se profite justement de recevoir de plus en plus des jeunes engagés pour vous écouter. Écoutez aussi l'image que vous faites de cette société. Merci à vous. Merci à vous. La suite de votre émission, on en parlait tout à l'heure. Les préoccupations des maires de France, eh bien, parmi celles-ci, il y a le phénomène dont on parle beaucoup de la radicalisation. Comment prévenir en amont ce phénomène ? Eh bien, l'Association des maires de France travaille main dans la main avec l'État. Regardez ce reportage, il est signé Quentin Calmet. Novembre 2015, cette image est forte. Quelques jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis, les maires de France maintiennent un grand rassemblement de solidarité avec l'exécutif. L'occasion pour François Baroin de demander d'impliquer davantage les maires dans la lutte contre la radicalisation. Il nous faut faire fonctionner plus efficacement les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, notamment dans le suivi des phénomènes de radicalisation. Sur ce point, des efforts doivent et peuvent être produits rapidement. Il est indispensable d'offrir à chaque acteur de ces conseils locaux la formation nécessaire et la grille d'analyse pertinente pour qu'ils puissent utilement participer à cette mission. Sept mois plus tard, une nouvelle convention unit l'AMF et le gouvernement pour plus d'efficacité dans l'action publique avec à la clé un agenda et de nouveaux outils de formation pour les équipes municipales ou associatives. Nous avons d'expérience que toute politique publique ambitieuse a besoin pour réussir de se faire en partenariat étroit avec les collectivités territoriales. Sur les territoires, c'est vrai, les maires sont en première ligne. Leurs connaissances fines des réalités sociales font que le rôle est incontournable, en particulier en matière de détection des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation. Des maires en première ligne dans les 36 000 communes de France, principalement à travers le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il réunit sur un territoire les représentants du maire, du préfet et des services sociaux ou encore des associations. Un partage d'informations indispensable. Les structures qu'un certain nombre de collectivités locales pilotent, notamment ces structures de proximité qui viennent en aide aux populations les plus fragiles, sont des structures qui après les attentats ont pris plus d'importance. Pourquoi ? Parce que ce sont des organismes qui sont, j'allais dire, en pied d'immeuble et qui sont en lien direct avec les populations les plus fragilisées et notamment les populations les plus jeunes. Ce qui pêche, c'est bien le fil d'information entre l'État et la connaissance qu'il peut avoir d'un certain nombre de phénomènes de radicalisation et les collectivités locales qui sont souvent en amont dans l'identification notamment des signalements faibles mais qui sont très peu informés ou pas suffisamment des suites qui sont données par la police et par la justice. Roger Vico est maire de l'Homme dans la périphérie de Lille. Il travaille sur la prévention de la radicalisation depuis plus d'un an. Selon lui, le maire est bien l'acteur central de l'action publique. On n'est pas dans un travail de renseignement, dans un travail de répression. On est dans les CLSPD, c'est la mission des maires, dans un travail de prévention de la radicalisation. C'est-à-dire de travail avec tous les acteurs de ce qu'on appelle l'éducation au sens très large. Le tissu associatif qui est existant, les CLSPD qui sont existants, les stratégies locales, départementales, nationales de sécurité et de prévention de la délinquance qui sont existantes peuvent non pas suffire mais doivent être enrichies de la dimension prévention de la radicalisation. Avec pour tous les maires une inquiétude récurrente, là encore, celle du financement. Avec des budgets de plus en plus restreints, les élus ont souvent dû réduire les subventions aux associations, celles-là même qui pouvaient les épauler dans la lutte contre la radicalisation. Voilà pour ce reportage. Il est 23h, tout de suite, le journal avec Sophie Normand-Couturier. Les conséquences des intempéries en France deviennent sérieuses. Les fortes pluies qui tombent depuis plusieurs jours ont provoqué d'importants dégâts sur le nord et le centre du pays. Le département du Loiret reste ce soir en alerte rouge en raison de la crue exceptionnelle du Loin, un affluent de la Seine. La fronde contre le projet de loi Travail se poursuit. La grève à la SNCF cette fois-ci illimitée est effective depuis 19h ce soir en cause le temps de travail des cheminots. Perturbations également dans les métros et les RER. Ce matin, des barrages routiers ont été mis en place par la CGT de Rouen en Ile-de-France. Ce sont des centres de traitement des déchets qui ont été bloqués. Et pourtant, après de grosses tensions, des signes de dégel se dessinent entre la CGT et le gouvernement, le dialogue pourrait bien reprendre le dessus. Le récit de Mounir Soucy. Peut-être une éclaircie dans le climat social. Ces derniers jours, plusieurs signaux confirment un début de dégel. Samedi dernier, Emmanuel Valls a décroché son téléphone pour appeler Philippe Martinez, une première depuis deux mois. Le secrétaire général de la CGT n'exige plus le retrait de la loi et est aujourd'hui prêt à discuter de l'article 2. Un premier pas vers une reprise des négociations, même si la mobilisation et les grèves sont toujours d'actualité et que plusieurs points continuent à représenter des lignes rouges pour la CGT. J'attends de la part de la CGT des propositions. Depuis quelques heures, on entend discutons. Mais vous avez bien vu que nous n'avons eu de cesse de discuter, de dialoguer et la CGT à ce moment-là, son préalable était le retrait du texte. Pour réchauffer les relations, le premier ministre a donné un gage supplémentaire en assurant respecter la CGT et en condamnant les propos de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui estime que certains membres du syndicat se comportent comme des terroristes. La loi El Khomri arrive au Sénat demain en commission. Majoritaire, la droite sénatoriale compte bien revenir à la version originelle de ce texte qu'elle considère aujourd'hui vidé de sa substance. Alors, comment le Sénat se prépare ? On voit cela avec Sandra Serqueira. La droite au Sénat organise l'offensive. Son objectif, reprendre la première version de la loi travail, la réécrire en apportant plus de souplesse pour montrer sa volonté de réformer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ont été retirés au fur et à mesure des manifestations, des reculades du gouvernement et donc il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a un moment, il faut y aller. Le moment, il est maintenant. Une loi travail revue par la droite qui met notamment fin aux 35 heures et François Hollande compte sur la comparaison pour faire taire les critiques de la gauche et des syndicats. A l'heure où le gouvernement tente de calmer le jeu avec la CGT, présent ce matin à la réunion de groupe des sénateurs socialistes, Christophe Sirug, le rapporteur de la loi travail à l'Assemblée, affirme que s'il n'est pas question de retirer l'article 2, des amendements sont possibles. amender le texte ce n'est pas revenir sur les fondamentaux ni du texte ni de l'article 2. Le principe de la primauté de l'accord d'entreprise demeure. La question c'est de savoir comment on permet à la branche d'avoir un regard sur ce qui se passe dans les accords d'entreprise sans pour autant qu'elle soit en capacité de les empêcher. Après l'Assemblée et la rue, le feuilleton de la loi travail va donc se jouer aussi au Sénat et les discussions s'annoncent chargées. 400 amendements ont déjà été déposés en commission. Vous avez pu suivre leurs travaux toute la journée sur notre antenne. Les maires de France sont réunis pour trois jours à Paris, dernier congrès avant la présidentielle. Il s'est ouvert porte de Versailles en présence de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne qui est venu défendre son plan de financement dont peuvent bénéficier les élus locaux. On l'écoute. Le plan jusqu'à ce jour est un succès sur un volume d'investissement de 315 milliards sur les trois années. Nous avons réalisé jusqu'à ce jour en moins d'une année plus que 100 milliards. Nous avons lancé 67 grands projets d'infrastructures dont 15 en France. En France, nous avons mobilisé en le faisant un volume de 14 milliards. Ce n'est pas rien. Et au centre des discussions du Congrès, la baisse des dotations de l'État. Les élus sont confrontés à des charges supplémentaires comme ceux engendrés par la réforme des rythmes scolaires. Le président de l'AMF et sénateur maire de Troyes, François Barouin, veut des aides supplémentaires de l'État. Une négociation à 640 millions d'euros avec l'État. Les explications de la réforme de Jules de Jules de Jules de Jules. Pour François Barouin, le constat est sans appel. Les maires ne peuvent plus financer la réforme des rythmes scolaires. Contrat aidé, sécurité, transport, le coût serait selon lui très supérieur à ce qui avait été annoncé. Le président de l'Association des maires de France réclame donc une rallonge de 640 millions d'euros. Une aide essentielle pour ce maire d'une petite commune de Charente-Maritime. Moi, ma commune, 5 000 habitants, ça me coûte 70 000, 80 000 euros les rythmes scolaires et en réalité, je touche 20 000 euros. Donc ça veut dire que la différence, c'est moi qui la paie, c'est les administrés qui la paie. Actuellement, le financement de la réforme des rythmes scolaires est assuré par un fonds de soutien de l'État, 400 millions d'euros et par des aides forfaitaires de la CAF, 250 millions d'euros. Largement suffisant pour Françoise Carton chargée d'une mission sur les rythmes scolaires. Je crois que c'est vraiment pas le problème parce qu'il y a quand même des communes pour lesquelles entre guillemets avec les aides, ça ne coûte rien. Donc il y a une telle différence d'appréciation que moi, je suis obligée de dire s'il y en a qui arrivent avec les fonds à ce que ça ne leur coûte rien, c'est donc peut-être qu'il faut s'inspirer aussi de leur pratique et de leur modèle. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem a confirmé que le fonds de soutien de l'État pour les rythmes scolaires à l'origine temporaire serait pérennisé. Au moins 880 migrants et réfugiés sont morts la semaine dernière en tentant de traverser la Méditerranée, chiffre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À Paris, Anne Hidalgo a annoncé son intention de créer un camp humanitaire de réfugiés pour offrir un accueil de jour mais aussi l'hébergement de personnes qui arrivent démunies dans la capitale. Plusieurs lieux sont à l'étude dans le nord de la ville, notamment. Écoutez la maire de Paris. Nous n'avons pas aujourd'hui de réponses suffisantes pour accueillir dignement ces personnes dans le dispositif tel que l'État puisque c'est de sa compétence nous le propose. Nous allons prendre les choses en main. J'ai demandé à mon équipe d'examiner les lieux, les sites appartenant à la ville de Paris. Nous avons identifié plusieurs sites notamment au nord de Paris qui nous appartiennent sur lesquels nous pourrons installer un campement, un hébergement humanitaire. Et tout de suite la revue de presse. Pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et puis quelques hebdos, Sophie d'abord, le Figaro avec cette interview d'Alain Juppé. Alain Juppé, impatient de se lancer dans la bataille à l'occasion du congrès des maires de France. Le maire Les Républicains de Bordeaux réunira demain soir à Paris près d'un millier d'élus locaux. L'occasion pour lui déclare-t-il de leur dire sa confiance et d'exprimer son soutien. L'ancien Premier ministre impatient donc de se lancer dans la bataille de la primaire à droite face à un certain Nicolas Sarkozy. Autre une qui revient sur le conflit social contre la loi travail. Toujours sur le Figaro, greffe, violence, l'image de la France se dégrade titre Le Quotidien. A dix jours de l'Euro de football, le Figaro revient sur l'impact de la mobilisation sociale sur la réputation de la France à l'étranger. Nos voisins européens évoquent avec un mélange d'ironie et d'anxiété l'incapacité du pays à accepter la moindre réforme, écrit le journal. Un mouvement qui devrait dégrader un peu plus l'attractivité du pays. Elle a déjà perdu beaucoup de terrain par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Les échos qui reviennent sur les gestes généreux de François Hollande. Les échos qui évoquent les cadeaux du chef de l'État. Enseignant aujourd'hui, monde de la recherche hier, intermittent avant-hier, l'État multiplie les gestes pour circonscrire les conflits et préparer 2017 selon le quotidien de nouvelles dépenses chiffrées à 4 milliards cette année. Mais la facture montera ensuite, souligne les échos, avec notamment la revalorisation du point d'intice ou encore de l'accord sur la carrière dans la fonction publique. Et le geste pour les maires, peut-être aussi jeudi en clôture de l'AMF. On termine avec le canard enchaîné. Le canard enchaîné à l'origine de la dernière polémique en date concernant Emmanuel Macron. Selon le journal satirique, le ministre de l'économie a été contraint de rectifier à la hausse son patrimoine pour les années 2013 et 2014. Le patrimoine déclaré par le ministre, notamment la maison de son épouse au Touquet, n'avait pas été évaluée au niveau correct. Un contentieux classique quand le patrimoine est au bord de franchir le seuil de l'ISF, soit 1,3 million d'euros en dehors de la résidence principale. Merci beaucoup Sophie. A demain. A demain. Avec plaisir. Et puis j'ajoute qu'on a appris cette triste information ce soir. C'est la mort d'Emmanuel Maubert à l'âge de 51 ans. De nombreux hommages arrivent en ce moment même notamment sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de l'homme de radio notamment à Europe 1 et également homme de télévision. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. A suivre comme tous les mardis ce sont les moments choisis de l'émission Preuve par Trois. L'invité ce soir c'est François Barouin le président de l'association des maires de France. Je vous retrouve bien sûr avec plaisir demain soir 22h, 23h30 vos débats, décryptages et puis le grand entretien ce sera avec Hubert Védrine l'ancien ministre des Affaires étrangères auteur du livre Le Monde aux défis. Merci encore. Belle et douce fin de soirée entre compagnie. Musique 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 Musique